... Nous verrons dans cette édition comment des jeunes Ivoiriens arrivent à gagner aisément leur vie en confectionnant des marmites et autres ustensiles de cuisine à partir de canettes de boissons et moteurs de véhicules usagés. Aussi, retour sur la célébration hier de la fête du Saint-Esprit ou encore fête de la Pentecôte qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui, lundi de Pentecôte. Et un tour au Burundi où la famine menace les populations, les pluies se font de plus en plus rares et donc plus rien ne pousse. Voilà pour le sommaire de ce 12h30, Madame, Monsieur, bonjour. Sachez à l'entame de ce journal que les résultats du CEPE session 2014 sont connus depuis ce matin. Le taux d'admis cette année est de 79,13% contre 67,03% en 2013. Un taux donc en hausse de 12,10%. Félicitations donc à tous les nouveaux collégiens et pour ceux qui n'ont pas été admis, courage pour l'année prochaine. Et puis c'est demain que les candidats du BEPC seront face à eux à leur copie dans le cadre des épreuves écrites. Venons-en maintenant à l'un des principaux titres de ce 12h30. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette célèbre assertion du père de la chimie, Antoine Laurent de Lavoisier, trouve tout son sens dans certains procédés de confection, d'ustensiles de cuisine ici même à Abidjan. Pour exemple, de plus en plus de marmites sont fabriquées à partir de canettes de boissons et de moteurs de véhicules usagés. Et telles que conçues, elles seraient plus durables et plus résistantes au feu si l'on s'en tient au dire de ces ménagères qui n'en tarissent pas des loges. Alors je suis sûre que vous êtes nombreux à vous demander comment passe-t-on de canettes aux moteurs usagés à marmites et autres ustensiles de cuisine ? Suivez tout simplement ce reportage. Marmites pleines, fourneaux et chargons de bois. Un trio quasi inséparable à l'intérieur de ces cuisines africaines et ivoiriennes en particulier. Et s'il y a un fait qui retient parfois l'attention dans ces cuisines de type traditionnel, c'est bien les formes de ces récipients, communément appelés marmites. Il est vrai que cet ustensile de cuisine est très prisé par les ménagères, mais l'autre vérité est que même si commerçants et utilisatrices ignorent la composition, ils préfèrent toutefois les marmites pour plusieurs raisons. Nous on ne fabrique pas marmites, on paye marmites, on vend comme ça. Je préfère ces marmites-là au casserole, parce que quand on mange beaucoup, ça ne brûle pas. On préfère les marmites parce que ça dure, c'est facile à préparer les dents. Quand tu mets au feu, tes poissons ne se déchirent pas. Nous sommes ici au quartier populaire de Derrieraille. C'est dans la commune d'Abobo et dans cette forge de fortune, sont débarqués au quotidien des sacs de moteurs de véhicules et de motos usagés et des canettes vidées de leur contenu. On enchaîne ça dans les garages. On rentre à 500, 500, dans tous les garages d'Abidjan. Les pièces qui sont gâtées, les moteurs qui sont gâtés, les boîtes qui sont gâtées, on s'en va assister ça pour venir enlever les fers et on prend les mains pour faire marmites avec des cuillères. Quand les voitures viennent de l'Europe comme ça, quand on utilise et que les moteurs sont fatigués, nous on enchaîne les anciens moteurs. Et on enlève les parties qui sont bonnes dedans. Parce qu'il y a d'autres parties qui sont bonnes qu'on peut réutiliser. Donc on enlève dedans ce qui n'est pas bon. Soit si c'est du fer, on met dans du fer mort. Si c'est de l'aluminium, on vend ça à ceux qui font des marmites. Alors question, comment passe-t-on de moteurs ou canettes usagées aux marmites et autres ustensiles de cuisine ? Ce qui vient de faire comme ça, c'est une marmite. C'est ça, il y a la terre qu'on prend pour fabriquer, pour faire un aluminium, mettre dedans, ça devient une marmite. Ça prouve aussi la fabrication de la marmite. Si on a fini de faire le gabarit dans la maison, on sort par là maintenant. On veut une fonte d'aluminium, une heure à deux heures du temps, on enlève, on met ça sur le marmite. Pendant cinq minutes, ou dix minutes, là on fait sortir le marmite dehors. C'est ici là qui est un truc important d'abord dans le travail. Parce que sans ça, ça ne peut pas faire marmite. Faire fondre l'aluminium, remplir les moules de sable, c'est ainsi que l'on procède à la confection artisanale des marmites. Une activité dans laquelle se sont spécialisés Bema et son équipe. Ils en fabriquent en moyenne une centaine par jour de tailles variées. C'est la dernière étape qui est là. Après avoir fabriqué la voie, c'est moi qui fais la dernière étape ici, pour pouvoir mettre le marché. Il faut le mettre pour le nettoyer propre, comme je suis en train de faire là, tu vois, pour rendre ça bien rond, avant de mettre ça sur le marché. Actuellement c'est propre, on peut préparer les gens directement en même temps. Sans produire, bien fait. Résultat final, de belles marmites qui s'ajoutent à des centaines d'autres produits de chaque jour sur ce site pour le bonheur des ménages. C'était donc le dossier proposé par Ami Sisoko. Julien Anaki, journaliste ivoirien, qui a d'ailleurs fait ses armes ici à la RTI, il décide aujourd'hui de passer d'une plume à une autre et sort son premier ouvrage littéraire, Chroniques ivoiriennes. À travers ce livre, le journaliste écrivain veut partager avec les lecteurs son rêve de voir son pays, la Côte d'Ivoire, réconciliée avec elle-même. Un rêve qui pour lui peut devenir réalité par le renforcement des actions de réconciliation. Allons à la découverte de chroniques ivoiriennes avec Serge Gongoma et Lassine Awatara. C'est dans ce cadre enchanteur, dominé par une beauté lumineuse, que Julien Anaki a convié les lecteurs pour la dédicace de son livre intitulé Chroniques ivoiriennes. La beauté qui se dégage de la lumière du cadre est en phase avec les aspirations de Julien Anaki. Des aspirations exprimées à travers des chroniques qui sont pour la plupart l'expression de ses voeux pour une Côte d'Ivoire belle, un pays déparassé de ses mots, un pays qui porte des habits neufs et qui dégage une odeur agréable. Un pays où la politique sociale et économique doit être renforcée pour assurer de meilleures conditions de vie aux populations. Pour l'auteur, tous ces voeux ne sont possibles qu'avec des actions de réconciliation durable. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'avancer, nous avons besoin d'émerger, il faut que tout le monde se réconcilie, il faut que tout le monde se pardonne. C'est par le pardon que nous arriverons à faire décoller la Côte d'Ivoire. Constitué d'une trentaine de chroniques, le livre de Julien Anaki compte 84 pages sur la Côte d'Ivoire et son rêve de voir les filles et les fils du pays cultiver ensemble ce beau jardin pour le bonheur de la génération présente et à venir. Julien Anaki est journaliste de profession. Il a exercé à la radio-division télévision ivoirienne, RTI. Ex-présentateur de journal à Radio Côte d'Ivoire, il est actuellement en service à l'Office national de l'identification. Le Christ l'avait promis à ses disciples lors de son ascension dans les cieux et depuis hier, c'est chose faite, le Saint-Esprit est là, d'où la célébration par les chrétiens du monde de la fête de la Pentecôte. Vous le voyez en image, c'est une fête commémorée le 7e dimanche de Pâques, soit le 50e jour à compter du dimanche de Pâques. Et dans plusieurs pays, le lundi suivant la Pentecôte est déclaré jour férié, au grand bonheur des actifs qui s'avourent le long week-end. Hors de chez nous, cette information peu réjouissante, il s'agit de la famine qui menace au Burundi. Depuis février dernier, les conditions climatiques ne sont pas du tout favorables à la culture de certaines denrées de première nécessité. La sécheresse a détruit les cultures dans des secteurs où la pluie était déjà très rare et même le nord du pays, réputé pour ces terres fertiles, n'a plus grand-chose à offrir. Les cultivateurs appellent donc à l'aide. Les enfants sont les premières victimes de la sécheresse qui sévit depuis deux mois dans le nord du Burundi. Les familles affluent chaque jour à l'hôpital de Kirundo qui distribue du lait thérapeutique aux enfants malnutris. Elles ne veulent pas retourner dans leur village touchés par la famine. Nous sommes ici parce qu'il y a une sécheresse et on n'a rien récolté. Lorsqu'on est arrivé au centre de santé, les médecins ont examiné l'enfant. Ils souffraient de malnutrition. On nous a donné du lait. Dans la région, de nombreux enfants affaiblis par la faim avaient abandonné l'école. Le programme alimentaire mondial a décidé de leur fournir un repas chaque midi en vue de les encourager à retourner en classe. Avant, les enfants dormaient en cours car ils arrivaient à l'école le ventre vide. Mais maintenant, ils ont un repas à l'école et reprennent les cours à 13h30. Les élèves sont plus motivés et plus attentifs. Une aide alimentaire qui risque de se poursuivre encore plusieurs mois. La sécheresse a retardé les plantations et entraîné une pénurie de semences. En Irak, 9 personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées dans une série de violences survenues hier dimanche. Au moins 18 personnes tuées dimanche dans un quartier au nord de Bagdad dans un double attentat visant les locaux d'un parti politique kurde et un bâtiment des forces de sécurité kurde voisins. Une voiture piégée a explosé près du siège du parti de l'Union Patriotique Kurdistan, l'UPK, le parti du président irakien Jalal Talabani. Cet attentat, qui n'a pas été revendiqué, intervient au lendemain d'une journée noire pour l'Irak. Les violences ne connaissent pas de répit l'Irak depuis plus d'un an. Des tensions toujours vives en Ukraine. Des centaines d'enfants ont été évacués alors que le conflit se poursuit dans l'est du pays. Malgré la détente amorcée avec la Russie depuis quelques jours, les habitants des régions ukrainiennes de Donetsk et Lwansk ne se sentent pas en sécurité. L'est du pays est toujours en point à de violents combats entre l'armée et les séparatistes pro-Ru. C'est effrayant ici. Il y a des barrages et des tirs tout le temps. J'emmène ma famille loin d'ici car on est en danger de mort. Faisant le même constat, 120 habitants de Slavyansk, des femmes et des enfants ont quitté la ville samedi dans un bus de la Croix-Rouge, le temps d'un cours cesser le feu négocié entre les belligérants. J'ai peur. Je vis au 9e étage et on entend les tirs dans la cour. Vendredi, une autre opération similaire organisée par les autorités ukrainiennes a permis l'arrivée de 500 enfants de Lwansk à Odessa au bord de la mer Noire. Certains d'entre eux ont perdu leurs parents dans le conflit. Beaucoup de ces enfants ont vécu des échanges de tirs et ont été témoins de choses que même les adultes ne devraient pas avoir à vivre. Ils resteront avec nous jusqu'à la fin du mois d'août. Si jamais il se passe quelque chose, bien sûr, les enfants pourront continuer leurs études ici. Nous avons déjà préparé les internats. Si le calme ne revient pas à Lwansk, ils resteront avec nous. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, alertait début juin sur la situation des enfants qui vivent dans les zones de combat à l'est de l'Ukraine. 7 ont été blessés par balle ou par éclat d'obus en un mois. L'hôpital pédiatrique de Donetsk est fermé et de nombreux enfants ne peuvent plus aller à l'école. Voilà, c'est sur ces images en provenance d'Ukraine que s'achève à ce 12h30. Merci à tous de votre attention. Très bon lundi de Pentecôte à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada